Bienvenue à tous, bienvenue à toi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est un luminaire que j'ai récupéré ce matin dans un petit coin, voilà. Un coin où les gens jetaient les choses, voilà. Donc je suis tombé sur ce luminaire qui était encore plutôt intact. Donc je vous le montre comme ça, un petit peu sale. Désolé, je vais d'abord le montrer sale et plus tard je le montrerai une fois nettoyé, voilà. Alors, pour commencer, je ne sais pas trop comment je fais. Je vais enlever le hublot, le focus. Donc voilà, je vais enlever le hublot. Il est légèrement tâté. Alors, ça c'est sûr que c'est un hublot anti-UV parce que, comme vous pouvez le voir, il y a des traces verdâtres, là. Ça veut dire que c'est un hublot qui ne laisse pas passer du travail au lait. Du moins, voilà. Ça n'en laisse pas passer beaucoup, voilà. Ça ne s'empêche pas de passer la chaleur du soleil, voilà. Alors, c'est du prismatique, c'est rayé, c'est comme décoratif. Et là, ça fait des espèces de petits cercles, voilà. C'est du verre, ce n'est pas du plastique qui jaunit. Donc voilà, l'intérieur c'est ça, c'est du Legrand. Alors, j'enlève ça. Ah ben, il y a plein de traces de doigts dessus. Enfin, je nettoie. Qu'est-ce qui est écrit ? Je pose, c'est mieux. Legrand. Ben, il y a des trucs, un numéro qui veut rien dire. Maximum 100 watts. Ah, on voit mieux comme ça. Ah, voilà. Alors, Legrand, maximum 100 watts. F carré, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Alors, NF, ça veut dire que c'est de la norme française. Alors, celui de l'autre, je connais bien. C'est de la série Sarlam. C'est, voilà. C'est du Legrand comme du Lébénoïde, mais c'est de la Sarlam, voilà. Alors, l'arrière du capot est vraiment en mauvais état. C'est vraiment rouillé de chier rouillé. Alors, qu'est-ce qui est écrit là ? Ben, c'est écrit le... Pardon. Qu'est-ce qui est écrit là ? C'est écrit Legrand aussi. Ben... Ah non, c'est d'accord. C'est l'inverse. D'accord. Alors, voilà. L'intérieur, c'est ça. C'est du PVC. Donc, c'est plastique de qualité, mais ce n'est pas quelque chose de durable. Donc, ouais. J'ai trouvé comme ça, la douille. Là, ici, il y aura un support en plastique ou quelque chose comme ça, mais il est cassé. J'ai toujours vu comme ça. Attendez, j'ai déranger la douille. Voilà. Donc, la douille, elle est en porcelaine ou en céramique. Donc, c'est une douille, voilà, qui résiste aux ampoules qui chauffent beaucoup, telles que des ampoules à un code d'essence. Voilà. Alors, le reste, c'est une carcasse plastique, voilà. Donc, là, c'est pour mettre la douille dedans, voilà. Là, c'est pour les petites visseries, là, pour me fixer au mur. Là, c'est le trou, c'est la vis pour mettre le réflecteur. Alors, ça, ça se déclipse. Je vais voir après. Il est assez difficile à déclipser. Je préfère ne pas le déclipser sans avoir connu comment il est fait, parce que... Je crois que c'est fait comme ça, mais je n'ai pas envie de le casser, parce que j'ai trouvé un tag, donc voilà. Donc, là, c'est un peu coloré, jaunâtre, parce que ça a dû traîner au extérieur. Par contre, derrière, c'est... Pardon. Par contre, derrière, ce n'est pas mieux. Regardez, il y a plein de poussière, et même dans la terre, carrément, je ne sais pas où est-ce qu'elle a traîné. Il y a dû traîner dans un jardin. Voilà, là, c'est l'entrée. Là, c'est aussi une entrée, voilà. Donc, voilà, c'est comme ça qu'il est fait. Donc, il va falloir vraiment que je nettoie. Je ne sais pas si... Moi, je ne suis pas très doué pour nettoyer ça, vraiment, mais... En tout cas, ce sera plus propre que ça. Donc, voilà, ça, c'est de l'aluminium. Donc, c'est vraiment quelque chose qui tord facilement. Ce n'est pas de l'atoll, dommage, d'ailleurs. Bon, ça, c'est des hublots des années début 2000, fin 90. Voilà. Il y en a encore, aujourd'hui, des comme ça. Même des hublots comme ça, il y en a un peu partout de nos jours. Ce qui est plutôt joli. Ça, c'est une douille à baïonnette. Elle a des connecteurs neutres, phase. Bon, ben, il n'y a pas grand-chose à montrer dessus. Voilà. Maintenant, je vais tout remonter. Ça, ça se met directement comme ça. Après, ici, il faut mettre la vis dans l'axe. C'est fait. Alors, la douille, il faut... Bon, je tiens avec une main, donc ce n'est pas vraiment facile. Alors, voilà. Donc, il faut faire rentrer directement dedans. Normalement, il y a un truc ici pour caler la douille, mais casser. Mais bon, je le garde quand même, ce n'est pas grave. Et voilà, ça, je mets... Alors, bon, ben, j'aurais l'air de quoi. Alors, excusez-moi, il fallait que je le mette sur pause pour éviter d'avoir l'air ridicule. Alors, ce hublot, il faut le tourner à droite. C'est un quart de tour. Voilà. C'est dans l'axe. Voilà, hublot. Tout ce qu'il y a de plus normal. Il y en a aussi dans le remerlin. Ce sont des trucs qui ont coûté 7-6 euros. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus cher. Donc, merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada